Une aventure exceptionnelle que nous propose ce soir Pierre-François Desjorges. L'histoire... Un métissage des sons, des images, de la lumière, de l'architecture, du laser et des artifices. Bien, vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses. Pour l'instant donc, voici pendant 10 minutes un court-métrage qui a pour titre l'écovisuel. Nous vous tiendrons informés de la suite du programme tout à l'heure. Bonsoir Martine Larroche-Houbert. Cette soirée de mercredi s'achève, cette soirée de... Donc ce soir, samedi, dès 20h30, un spécial à Nicordi au cours du Champs-Elysées. Et puis donc tout de suite après, Jacques Chancel, Alice et Anaïs... ...apprécier son sens de l'humour, son esprit d'à-propos, son talent d'intervieweur caustique. Eh bien, il sera là, avec nous, dans un peu moins d'une heure, vers 23h. J'espère que vous allez passer une excellente soirée en notre compagnie. Je vous rappelle que nous vous retrouvons, si vous le voulez bien, à partir de 11h. Excellente soirée, fête de deux rêves. A très bientôt, au revoir. Il a volé, a volé, a volé. Non, non pas l'orange du marchand, mais qui a volé au-dessus de la Chine. Eh bien, c'est en fait Gilles Santatogno. Vous allez le retrouver, ce français... C'était le premier grand rôle au cinéma. Et à ses côtés, la belle Olivia de Haviland, c'est dans Les Aventures de Robin Desbois, filmée en 1938 par Michael Curtis. Et c'est au ciné-club d'Antenne 2. Je désire continuer dans cette profession. Eh bien, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce métier. Et que pour moi, c'est un moyen d'expression. Aussi bien en étant spikrine, j'ai l'impression de transmettre quelque chose aux gens. Aussi bien en animant des émissions. Enfin, pour moi, une caméra, c'est pas une caméra. C'est une amie. Et les gens qui sont en face de moi, je ne les vois pas. Eh bien, grâce à Carlos, maintenant, nous allons vivre un autre genre d'évasion. Nous allons découvrir comment l'on devient la reine des acrobates au pays du lotus bleu et une déesse riche et puissante. Je ne suis jamais arrivée. Je crois vraiment, chère Denise, qu'on n'est pas très très gentil avec vous, c'est ça. Non, je l'ai fait sauter ici quand je parle de spikrine. Comment on dit plus spikrine présente à Trude ? Je dis, vous voulez me dire la différence ? Ça veut dire que le public, le public, c'est toujours ce que je parle de spikrine. Ouais, ouh. En ce moment, c'est pire que jamais. Il arrive bien. Alors, vous avez le choix pour le calais de spikrine. Je ne peux pas y arriver. Qu'est-ce que vous choisissez ? Ecoutez, il n'arrête vraiment pas. Alors. Est-ce que vous mangez ? Où ça ? À Béthune. Stéphane Collarot, Coco Boy et ses Coco Girls, que nous commencerons cette grande et longue soirée du 31 décembre qui s'achèvera sur TF1, bien entendu. Le premier Jean-Claude. Au cours de cette tournée de 1988 en Amérique latine, il a déchaîné les passions de milliers d'admiratrices. Et pourtant, c'est un séducteur solitaire. Rulio Iglesias ouvre sa porte et son cœur aux caméras et part la visage découverte de son amour, de l'amour, dans un instant sur la ligne. En quelques instants, Sport dimanche soir vous entraîne dans le sillage des Formule 1 pour le Grand Prix du Brésil, sur le ring à l'occasion des championnats du monde. Et bien ce soir, nous ne présentons pas les programmes. Nous avons accepté de participer à un test. Un test pour super sexe. Comment avez-vous séduit l'homme de votre vie ? En fait, je l'ai emmené en voyage. En lui achetant une paire de pantoufles. Parce qu'il a compris que finalement, sa place, elle était là. Et du jour où on s'est connus, on ne s'est plus quittés. Quelqu'un est entré, je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ah là là, il me plairait de le rencontrer, de le connaître. Et ce que j'attendais est arrivé. Il s'est présenté, il est venu s'asseoir à la table où j'étais. Et nous avons discuté toute la soirée. Une mise, une première. Evelyne persuadée d'être à la veille d'une grande révolution. Eh bien on va essayer, je crois dans la mesure du possible, de faire quelque chose de tout à fait nouveau. On nous a demandé de nous intéresser beaucoup plus aux émissions qui sont présentées, d'assister aux projections de presse, de faire des interviews aussi. J'espère que vous ayez choisi de passer cette soirée de mardi à notre compagnie. Et je vous en remercie au nom de toute l'heure. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter pour la première fois le programme de TF1. J'espère que vous serez indulgent. Le bras, ça fait un peu printanier quoi. Ça fait un peu, je suis un débardeur. Alors que là, ils peuvent penser que c'est une robe en soie, très habillée. T'as vu mon hippocampe ? J'évite de faire ça. La diffusion de savoir enfin ce que peut bien faire une spikrine à quelques minutes de l'antenne. Necker était vraiment très présent. Je vais vous dire un autre qu'on nous reprend. Femme. Réponse, elle fait l'amour. C'est bien, pas de... Si, vous avez fait. J'ai bien remarqué que le mot femme était fait. La violence d'un interrogatoire de police peut naître une folle histoire d'amour. Gérard Depardieu, Sophie Marceau brise la barricade flic boyou dans Police de Maurice Piala. Demain soir à 22h45 avec le séduisant Richard Taibon. Et oui, le nouveau saxavole américain. Alors attention mesdames. Demain soir également à 20h45. Ne manquez pas les soirées du riz. On va rentrer sur le studio 11 des Buttes Chaumont où en direct nous allons retrouver l'équipe de La Tête et les Jambes. En troisième semaine, M. Bernard Chirole sera toujours interrogé en histoire de l'évolution de la vie. Et peut-être ce soir, verrons-nous les jambes de l'équipe féminine de natation au relais 4x100m4nage. Et bien oui, humour, sourire sur fond d'espionnage pour cette sixième et dernière histoire. Où notre pittoresque et délicieuse Agnès pourrait bien nous faire goûter toute la saveur d'une opération soupe à l'oseille. Nous allons suivre ensemble tout de suite la deuxième manche de la première demi-finale de la Coupe des Clubs des chiffres élèves. Merci à tous et merci de commencer cette nouvelle semaine en compagnie d'FR3 Coutes d'Azur. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Eh bien, j'avertis tout de suite nos amis sportifs. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que votre réveillon à vous se passe mieux que le mien. J'espère que votre dinde est prête, en tout cas, moi je le suis. Et nous allons retrouver un très grand chanteur, bien sûr, encore ce soir. Le chanteur du vent, du soleil, de la pluie, des gens du nord, du sud, d'un peu partout. Je veux parler d'Enrico Macias, en tout cas, je suis contente parce que je crois que les blagues, c'est fini. Oui, et ça c'est quoi ? C'est de la tarte. Elle est bonne d'ailleurs. Bonsoir.